Cette vidéo est la suite dans la série comment acheter des crypto monnaies. Si vous ne l'avez pas encore regardé, le lien pour la première partie qui fait un résumé de l'écosystème des crypto monnaies se trouve dans la description. On a déjà parlé des transactions en crypto monnaies. Maintenant, on va voir comment acheter. D'abord, on va répondre à la question à savoir si j'achète des cryptos, où est-ce que je vais les garder ou stocker. En quelque sorte, vous posez la clé privée qui déverrouille vos fonds pour vous permettre d'effectuer des transactions comme je l'ai expliqué précédemment. Pour cela, vous avez besoin d'un porte-monnaie digital. Un porte-monnaie digital est plus qu'un porte-monnaie comme on le connaît. Il permet non seulement de stocker votre clé privée, mais aussi c'est un outil qui vous permet d'interagir avec une blockchain. Il peut générer les informations nécessaires pour envoyer et recevoir des crypto monnaies et sauver la balance de votre compte. C'est très proche de l'application mobile de votre banque. Il y a différents types de porte-monnaies digitales. On peut les classer en deux catégories. Les hot wallets ou porte-monnaies actives et les cold wallets ou bien porte-monnaies passives. Un porte-monnaie actif est connecté d'une manière ou d'une autre à Internet. On a le porte-monnaie en ligne ou sur le cloud, comme le compte chez votre broker qui vous permet d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies. On a les porte-monnaies installées sur un ordinateur connecté à Internet. On a aussi les porte-monnaies installées sur un téléphone, une tablette connectée à Internet. Un porte-monnaie passif n'a aucun accès à Internet. Il utilise un support physique pour stocker la clé en ligne, ce qui le rend résistant aux tentatives de piratage en ligne. On a des équipements spécialisés pour le stockage des clés privées. On les appelle les hardware wallets ou bien porte-monnaies physiques. On a aussi du papier, c'est-à-dire que la clé privée peut être imprimée sur le papier que vous gardez jalousement. On a aussi un téléphone, un ordinateur ou bien une tablette sans accès à Internet peut aussi être considérée comme un porte-monnaie physique. Le type de porte-monnaie que vous utilisez va dépendre de votre profil. Est-ce que c'est pour un court, moyen ou long terme? Combien de transactions vous effectuez ou bien le montant dont vous avez besoin? Gardez en tête, dépendamment des montants que vous voulez sécuriser, le coût de la sécurité doit être raisonnable. Je ne vais pas acheter un porte-monnaie à 200$ pour sécuriser 1000$. Comment créer un porte-monnaie? Qu'importe le type de porte-monnaie utilisé, le principe est le même. Étape 1, installer l'application ou bien initialiser la clé dans le cas d'un hardware wallet. Étape 2, une seed phrase constituée de 12 mots ou plus vous sera fournie. Copiez-la et gardez-la jalousement. De préférence, ne le stockez pas sur un équipement qui a accès à Internet. Cette seed phrase représente votre clé privée et vous permet de restaurer votre porte-monnaie au besoin. Si quelqu'un a accès à votre seed phrase, il peut restaurer votre compte et accéder à vos fonds de n'importe où dans le monde. Un journaliste a déjà fait voler des bitcoins en montrant le QR code de sa clé à la télé en direct. Étape 3, vérifiez et confirmez votre seed phrase pour compléter la création de votre porte-monnaie. Maintenant, vous pouvez effectuer des transactions de crypto-monnaie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit de devenir sa propre porte-monnaie. Car avec les crypto-monnaies, on devient responsable de la sécurité de nos fonds. Il n'y a plus d'intermédiaires comme les banques qui entrent en jeu. C'est pour cela, il est important d'avoir une stratégie de sécurité en place. Enfin, comment acheter ? Dépendamment d'où vous vivez, les options pourraient être différentes, mais le principe reste le même. Tout d'abord, il vous faut un compte chez un broker ou un exchange. Il y en a des petits, moyens ou grands. Non, les brokers ne se différencient pas seulement selon leur taille, mais aussi les différentes crypto-monnaies qui sont disponibles. Et si vous avez la possibilité d'acheter avec du cash ou pas. C'est-à-dire des virements bancaires, virements interact ou cartes de crédit. Dans cette vidéo, je vais parler de deux scénarios. Vous achetez d'un broker qui accepte du fiat ou cash. C'est-à-dire, vous pouvez effectuer des virements de votre banque ou broker. Deuxième scénario, vous achetez d'un broker qui a toutes les crypto-monnaies que vous voulez, mais il n'accepte pas les fiat ou vous avez de la difficulté à effectuer des transferts. Pour le premier scénario, c'est très simple. En résumé, vous allez transférer de l'argent de votre banque à votre broker, acheter la crypto-monnaie que vous voulez, ensuite, retirer les crypto pour les déposer dans votre porte-monnaie digitale. Étape 1, si vous n'avez pas encore de compte, ouvrez-en un avec Bitbuy ou bien ShakePay. Il y en a d'autres, mais personnellement, je préfère ShakePay, mais il y a seulement Bitcoin et Ethereum qui sont disponibles. Deuxième étape, passez le KYC, donc non-ouïe au cassement, étape très importante pour pouvoir faire des transactions. Étape 3, lorsque votre KYC est complété, cela peut prendre quelques jours parfois. Vous pouvez vous connecter dans l'application mobile ou client web. Assurez-vous de bien sécuriser votre compte. Une fois dans l'application, vous pouvez choisir ajouter des fonds, ensuite, virement Interac. Étape 5, suivez les instructions pour faire le virement. Cela vous fournira une adresse de courriel et une question-réponse. Il est possible que vous ayez appelé votre banque pour autoriser la transaction. Ils ont tendance à bloquer ces transactions par défaut. Étape 6, une fois les fonds ajoutés dans ShakePay, vous pouvez aller dans Acheter et Vendre, choisir votre paire, dans ce cas, Dollar Canadien et Bitcoin ou bien Dollar Canadien et Ethereum. Étape 7, lorsque la transaction est complétée, choisissez Envoyer pour envoyer vos cryptomètres dans votre porte-monnaie ou chez votre bloc. On reviendra sur cette partie. C'est sûr que votre première transaction sera un peu shaky, mais vous allez voir que c'est très simple et user-friendly. Advenant que vous voulez acheter des cryptomonnaies autres que Bitcoin et Ethereum, c'est là que le deuxième scénario entre en jeu. Dans ce cas, vous allez suivre le premier scénario pour vous procurer des Bitcoin et Ethereum en premier. Ensuite, transférez cela vers votre broker pour acheter la cryptomonnaie que vous désirez. Ensuite, retirez les cryptomonnaies pour les déposer dans votre porte-monnaie digitale. Pour ce faire, étape 1, ouvrez un compte chez le broker qui offre les cryptomonnaies que vous désirez. Dans mon cas, j'utilise Binance. Étape 2, passez le KYC. Pour Binance, vous n'en avez pas besoin. Je ne sais pas si ça a changé ou pas, mais vous avez des limitations sur le montant que vous pouvez retirer par 24 heures. Je crois que c'est 2 Bitcoin. Étape 3, une fois votre compte fonctionnel, allez dans Ajouter des fonds, choisir la cryptomonnaie à recevoir, Bitcoin ou Ethereum, copiez l'adresse qui vous a été fournie. Dans votre porte-monnaie digitale, dans ShakePay ou bien un autre broker, allez sur Envoyer et ajouter l'adresse qui vous a été fournie dans votre compte Binance. Il est important de s'assurer que l'adresse est correcte. Parfois, j'utilise le QR code, c'est plus sûr. Il faut aussi s'assurer que l'adresse correspond à la cryptomonnaie que vous voulez envoyer. Sinon, vous perdez vos fonds à jamais. Rappelez-vous, les transactions sont irréversibles avec les blockchains. Étape 5, une fois les fonds reçus dans votre compte Binance, parfois, il faut attendre quelques minutes. Vous pouvez aller dans Marché et choisir votre paire de cryptomonnaie et effectuer votre transaction. Étape 6, une fois votre transaction complétée, allez dans votre compte et retirez votre cryptomonnaie pour l'envoyer dans votre porte-monnaie. Tout d'abord, vous devez copier votre adresse en allant dans Portemonnaie et choisir Recevoir. Une adresse vous sera proposée. Ensuite, vous prenez cette adresse et puis copiez ça dans Binance et puis ça vous permet de retirer vos fonds pour les déposer dans votre porte-monnaie. Voici une façon simple d'acheter des cryptomonnaies. C'est un peu intimidant au début, mais après vos premières transactions, vous verrez que c'est très simple. Pour convertir vos cryptos en cash, c'est le même processus. Vous aurez juste à choisir cash à la place d'une crypto-monnaie. Vous pouvez aussi effectuer des transferts pire-to-bire avec n'importe qui, n'importe où dans le monde, presque instantanément, sans intermédiaire. Un autre point que je voulais soulever, c'est qu'il y a des porte-monnaies qui ne supportent qu'un seul type de crypto-monnaie et ses dérivés. Mais d'autres supportent des centaines de crypto-monnaies. C'est le cas de tous les hardware wallets. Il est aussi possible d'avoir plusieurs comptes dans le même porte-monnaie. Je reviendrai plus en détail sur les différents types de token et de plateformes de blockchain. Voilà, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, aimez et partagez. Merci, à la prochaine.